Hugo, écoute mon vieux, je suis désolé mais je peux pas te garder ici. C'est pas ma faute si la période est difficile et j'aimerais vraiment pouvoir t'aider mais c'est impossible. Non chef, je vous en supplie. C'est que ma soeur est très malade et elle a besoin d'être soignée. Elle n'a que moi et moi je n'ai plus qu'elle. Ne me faites pas ça monsieur. Sans ce boulot je suis perdu. Hugo, je sais que t'es quelqu'un de bien. Je suis sincèrement désolé pour ta soeur, ça me brise le coeur je te jure. Mais moi aussi j'ai une famille qui compte sur moi. Je peux rien faire. Mais mettez-vous à ma place. Vous feriez quoi si votre soeur était sur un lit d'hôpital respirant grâce à une machine ? Elle peut plus communiquer qu'avec les yeux et... Si vous me renvoyez, je pourrais plus rien faire pour elle. Je finirais par la perdre. Écoute Hugo, je suis désolé mais... Mais c'est pas possible. Toujours à jouer les victimes. Kevin, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait aider ce pauvre homme ? Comment ça ? Tu plaisantes j'espère ? Je suis persuadé qu'il a tout inventé. Moi je pense pas qu'il soit en train de mentir. On pourrait tout à fait l'aider. On peut se le permettre je crois. Cécilia, moi je peux me le permettre. Oui, et moi je veux l'aider. Eh bien, l'entreprise est à moi et je compte pas débourser un centime pour ce type. Mais si tu tiens absolument à l'aider, je t'ai versé ton salaire aujourd'hui, non ? T'as qu'à lui donner. Et tant que tu y es, toi qui es si généreuse, paie aussi l'addition. Excusez-moi. Bonjour. Je m'appelle Cécilia. Je sais qu'on ne se connaît pas. À vrai dire, j'ai entendu votre... conversation avec votre patron. Tenez, prenez ça, c'est pour vous. C'est pour votre sœur. Attendez. Non, je ne peux pas accepter. Prenez-les, s'il vous plaît. Je vous remercie, mais... Mais pourquoi vous faites ça ? Vous ne me connaissez même pas. Dans la vie, il faut savoir s'entraider. On a tous besoin d'un coup de pouce de temps en temps. On peut tous un jour faire la différence dans la vie d'un autre. Je ne sais pas quoi vous dire. Laissez-moi au moins votre numéro que je puisse vous contacter pour vous rembourser. Non, c'est pas la peine. C'est en donnant qu'on reçoit. Et quand on donne avec le cœur, on reçoit toujours un peu plus un retour. L'important, c'est que votre sœur aille mieux. Ah, et une dernière chose. Si jamais un jour vous étiez amené à aider quelqu'un à votre tour, faites-le sans hésiter. C'est compris. Merci. Bon courage à vous. Merci. Vous avez du nouveau ? Je vous en prie, j'ai besoin d'une bonne nouvelle. Écoutez, madame, je suis désolée, mais tous les comptes ont été bloqués. Le prêt a été refusé et c'est la troisième fois que ça arrive. Nous ne pouvons plus déposer de nouvelles demandes. Cette fois, c'est la fin. Je ne sais plus quoi faire. Vous savez, ça devient même difficile de payer mon loyer. Et je n'ai même pas réussi à trouver un nouvel emploi. Vous n'avez personne qui pourrait vous aider ? Non. Mon ex-conjoint est très connu. Il m'a licenciée et m'a isolée de tout. J'ai même cherché à m'adresser à un avocat, mais ça n'a rien donné. Mais ça n'a fait que me coûter plus d'argent. Je vais finir à la rue. Je le sais, je le sens. Qu'est-ce que je vais devenir ? Attendez, ne désespérez pas. Je vais vous donner un coup de main. Non, je ne peux pas accepter. Mais vous ne m'avez rien demandé. C'est moi qui souhaite vous aider. Mais pourquoi vous faites ça ? On ne se connaît pas, ça n'a pas de sens. Disons que j'ai moi-même eu une période où j'étais en grande difficulté. Et sans la générosité de quelqu'un, je ne serai plus là pour vous le raconter. Dans la vie, il faut savoir faire confiance. On a tous besoin d'un coup de pouce. Et là, vous avez l'air d'en avoir besoin. Des croissants à la crème, tes préférés. Excusez-moi, madame, c'est mon frère. Il travaille dans un bar du quartier. C'est vous ? Anna. Anna, c'est elle qui m'a aidé il y a de ça quelques années. C'est cette dame qui m'a donné l'argent qui a servi à payer tes soins. Oui, je m'en souviens. Donc vous êtes frère et sœur ? Oui. Et c'est grâce à vous si ma sœur est encore là. Comme vous l'aviez dit, chacun d'entre nous peut faire la différence dans la vie d'un autre. Et c'est ce que vous avez fait pour nous. Je suis très contente pour vous. Je n'ai pas les mots. C'est le destin qui vous a mené ici. Je vous remercie du fond du cœur. C'est à notre tour de faire une différence dans votre vie. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous savez que ce n'est pas la peine. Ça me suffit de savoir que j'ai aidé une personne comme vous l'avez fait pour moi. Et c'est largement suffisant comme récompense. Non, je ne peux pas. Vous me l'aviez dit. C'est en donnant qu'on reçoit. Et quand on donne avec le cœur, on reçoit toujours plus en retour. Prenez-le. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada